Cela ne peut plus durer, le silence du Président de la République constitue un grave problème démocratique qui conduit immanquablement à une situation qui pourrait devenir explosive. En responsabilité, l'intersyndicale l'a adressé à Florian et demandant à être reçu en urgence pour qu'il retire sa réforme. C'est fort de cette détermination exprimée aujourd'hui que l'intersyndicale soutient et encourage tous les secteurs professionnels à poursuivre et amplifier le mouvement. L'intersyndicale a appelé à une nouvelle mobilisation interpromotionnelle aujourd'hui, samedi 11 mars, puis dès la semaine prochaine, à une journée de manifestations et de grèves, le jour de la commission mixte paritaire, moment important du calendrier parlementaire. Elle appelle toute la population à continuer la mobilisation et les actions encore plus massives pour dire non à celles des formes injustes et brutales. Le jour de mars, une des plus fortes mobilisations de ces 45 années, un record. Pour autant, le gouvernement nous assène toute une série d'arguments répétés dans les paysages pour justifier sa réforme des retraites, remettant en question également le droit de grève, faisant partie de nos libertés. Rappelons-le, ce n'est pas grave, puisque rien ne nous arrêtera. La CGT dénonce l'argumentaire pernicieux du gouvernement, qui tend à considérer que les pensions de retraite sont un levier à actionner pour permettre de faire des économies sur le dos des travailleurs. On appelle à la responsabilité du chef de l'État pour qu'il retire son projet de réforme injuste et injustifié. Le gouvernement doit entendre le message des Français. Il y a une forte mobilisation et des secteurs entrent à leur tour dans le mouvement. Il est primordial que tous les syndicats et les structures continuent à s'organiser pour rendre visible l'ampleur du mouvement, permettre à un nombre de plus en plus importants de salariés de s'inscrire dans la lutte par toutes les formes d'action et de durcir les formes d'action par le développement pour la grève. C'est sûr qu'il tombe, 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 tombe et nous aurons la liberté. C'est sûr qu'il tombe, tombe et nous aurons la liberté.